Oui, alors donc ici on est dans la grotte d'Alibaba, c'est ici, c'est le trésor de cette école. C'est-à-dire qu'on a des PC qui ont été donnés par une association d'anciens élèves qui sont en France, qui ont eu la gentillesse d'envoyer des PC, mais le problème c'est que ces PC, si jamais on les regarde, si jamais on filme un peu les PC, on se rend compte que c'est des PC qui ne fonctionnent pas, malheureusement. C'est des PC qui n'amènent rien. Donc on a aussi des machines, des balances qui ne servent à rien, bien évidemment. On a quelques règles, on a peu de livres, on a peu de matériel. Enfin vous voyez, quand on fait le tour un petit peu, si on tourne un petit peu doucement dans ce milieu, on peut se rendre compte qu'on a malheureusement un matériel, on n'a pas de matériel. On a des choses qui sont cassées, qui ne servent à rien, qui ne servent à rien. Donc vous voyez, voilà, ici vous avez l'ensemble du trésor de cette école qui se limite à quelques livres, quelques PC qui ne fonctionnent pas, des télévisions qui ne fonctionnent pas, et puis c'est tout. Voilà, on n'a rien d'autre que ça. Donc c'est des écoles qui sont très démunies et aujourd'hui les entreprises doivent se mobiliser pour avoir quand même la possibilité de donner du matériel à ces écoles qui aimeraient bien pouvoir travailler dans de bonnes conditions. N'oubliez pas que nous sommes au Maroc. Le Maroc, on est à 2h30 à peine en avion de Paris. On est à 30 minutes à peine à partir de CETA, on est en Espagne. Donc on est un pays très proche de l'Europe et on ne peut plus aujourd'hui avoir des écoles qui ont des conditions malheureusement. Alors bien sûr, on essaye de faire tout ce qu'il faut et l'INDH, la Fondation Mohamed V essayent de donner beaucoup de possibilités et d'opportunités à toutes ces écoles. Mais il y en a tellement. Le peuple marocain est jeune, il y a énormément d'écoles et il faut pouvoir servir tout le monde. Alors nous, on aimerait que quelques sociétés puissent se mobiliser pour ces écoles, puissent faire quelque chose pour ces écoles. Ça serait vraiment sympathique à ces chefs d'entreprise qui croient en la jeunesse marocaine, qui croient au Maroc et qui veulent aider au développement de notre royaume et de ce fabuleux pays qu'est le royaume shérifien. Voilà, à bientôt, au revoir.